Philippe II, dit Auguste, naît en 1165 et est accueilli comme un miracle par la famille royale. En effet, Louis VII attend depuis 28 ans un héritier et il s'agit de sa troisième épouse, Adèle de Champagne. Cette dernière lui donne finalement un fils qui sera surnommé Dieudonné. Le 1er novembre 1179, épuisé par la maladie, Louis VII décide d'abandonner son pouvoir à son fils Philippe Auguste. Philippe sera donc sacré, puis deviendra roi de France l'année suivante à la mort de son père. A l'époque, le domaine royal est très faible. En avril 1182, Philippe, contrairement à la politique de son père, décide d'expulser les juifs et de confisquer leurs biens. Le but était évidemment de renflouer les caisses royales. Néanmoins, ces mesures ne dureront pas et en 1198, il décide de les faire revenir. En 1181, le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, avec lequel Philippe s'est brouillé, décide de s'opposer au roi de France. Néanmoins, Philippe Auguste, habile diplomate, parvient à contrer les ambitions du comte de Flandre en brisant chacune de ses alliances avec les autres vassaux du royaume. A cette époque, Philippe Auguste est ami avec l'un des fils du roi d'Angleterre, le futur Richard, cœur de Lyon. Ensemble, ils décident de s'attaquer au roi d'Angleterre, Henri II. La mort de ce dernier en 1189 permet à Richard de devenir le nouveau roi d'Angleterre. En 1187, Saladin prend Jérusalem. Le pape Grégoire VIII décide alors d'appeler les nobles de la France et de l'Angleterre à la croisade. Philippe Auguste et Richard partent ensemble pour la troisième croisade. La plupart des grands barons de France seront mobilisés. Ils embarquent à la fin de l'été 1190, mais sont surpris par les tempêtes d'hiver en Méditerranée. Ils devront alors attendre plusieurs mois en Sicile. Là, une intense rivalité va naître entre les deux rois. En effet, Richard ronde ses fiançailles avec Alix, la demi-sœur de Philippe, et il s'engage avec Bérangère de Navarre. Dès qu'il le peut, Philippe Auguste décide de quitter la Sicile le 30 mars 1191. Il arrivera à Acre le 20 avril et va participer au siège de la cité. Richard, quant à lui, n'arrivera qu'en juin. Et dès son arrivée, les querelles entre les deux rois reprennent. Ils seront tous deux victimes de la suette, une forte fièvre, et perdront leurs cheveux et leurs ongles. Philippe Auguste, quant à lui, perdra également l'usage d'un œil. Le siège d'Acre sera long, mais les assiégés vont finir par capituler le 12 juillet 1191. Malgré le fait que la croisade vient à peine de commencer, Philippe Auguste décide de prendre le chemin du retour. Le 27 décembre 1191, Philippe Auguste décide de passer par Rome afin d'obtenir du pape l'autorisation de quitter la croisade. Ce dernier accepte et Philippe peut retourner en France. Après la disparition de la reine Isabelle, sa femme, Philippe Auguste doit se remarier au plus vite. En effet, son seul fils, Louis, n'a que 4 ans et vient à peine de survivre à une grave maladie. Il décide de se remarier avec Ingeburge de Danemark, la sœur du roi Knut VI de Danemark. Le mariage a lieu le 4 août 1193, mais le lendemain, Philippe fait écourter la cérémonie du couronnement de la reine. Il expédie alors Ingeburge au monastère de Saint-Mord-des-Fossés, et le roi annonce qu'il souhaite faire annuler le mariage. Les raisons qui ont poussé Philippe à annoncer cette annulation de mariage sont mal connues. Néanmoins, il souhaite farochement épouser Agnès de Méranie, jeune noble bavaroise. Il se remarie alors avec elle en juin 1196. Mais le nouveau pape, Innocent III, élu en 1198, ne l'entend pas de cette oreille. Souhaitant affirmer son autorité, il demande à Philippe Auguste de renvoyer Agnès et de rendre sa place à Ingeburge. Cependant, le roi ne lui répond pas, et le pape décide de lancer l'interdit sur le royaume de France. L'interdit signifiait que les paroisses n'avaient pas l'autorisation de sonner les cloches, et ne pouvaient célébrer aucun mariage ni aucune messe. Ingeburge, quant à elle, sera envoyée dans la tour des Tempes, où elle restera captive. Le roi organise finalement une cérémonie de réconciliation, et l'interdit élevé par le légat pontifical Octavien, le 7 septembre 1200. Mais la cérémonie ne rend pas sa place à Ingeburge, et la procédure d'annulation du mariage se poursuit. Finalement, en mars 1201, Philippe Auguste décide de renoncer à faire casser le mariage. Néanmoins, il reste malgré tout bigame. Cette même année, Agnès de Méranie meurt à Poissy, en donnant à Philippe un deuxième héritier mal. Philippe reprendra la procédure d'annulation du mariage en 1205, cette fois sur motif de non-consommation. Cependant, encore une fois, son projet débouche sur une impasse, et il décide de mettre fin aux négociations en 1212. Résigné, il rend sa place à son épouse, Ingeburge. Ingeburge fera office de reine, mais certainement pas d'épouse. Après son retour des croisades, Philippe va profiter de l'absence de Richard Coeur de Lyon, parti en Terre Sainte, pour négocier avec son frère Jean Santerre. En effet, à cette époque, Jean Santerre a pris le contrôle du royaume d'Angleterre. Espérant récupérer la couronne anglaise avec le soutien de Philippe, il décide de lui prêter hommage en 1193. Jean cédera au royaume de France, l'est de la Normandie. Richard Coeur de Lyon, qui était prisonnier, est finalement libéré par sa mère, Aliénor d'Aquitaine, le 2 février 1194. Il décide alors de retourner deux mois en Angleterre, puis va débarquer en Normandie le 12 mai 1194. Il va alors s'engager dans une guerre contre Philippe Auguste. Son objectif est de récupérer les possessions que son frère, Jean Santerre, avait cédé à la couronne de France. Après plusieurs escarmouches, le 23 juillet 1194, les deux souverains conviennent d'une trêve. Mais celle-ci n'est pas respectée, et en 1195, la guerre reprend dans le Berry. Le 15 janvier 1196, un nouveau traité de paix est signé entre les deux souverains. Richard cède alors Gisor et le vexin normand à Philippe, qui lui abandonne quant à lui les différentes conquêtes qu'il avait réalisées en Normandie. Il abandonne également ses prétentions sur le Berry et l'Auvergne. Ayant perdu sa principale place forte avec Gisor, Richard entame alors la construction de Château Gaillard. Cela va rallumer la guerre. Richard prend et détruit le château de Vierzon, dans le Berry. De son côté, Philippe va s'emparer en automne 1196 de Nonancourt. Entre 1197 et 1198, Richard va envahir le vexin. Il battra Philippe en septembre 1198. Le 26 septembre 1198, Richard va également s'emparer des châteaux de Bourry et de Courcelles. Puis il va battre près de Gisor les troupes de Philippe venus au secours de ces places fortes. Le 13 janvier 1199, les deux souverains conviennent en présence du légat du pape une trêve de 5 ans. Mais cette trêve sera très mal respectée. Finalement, Richard sera frappé par un carreau d'arbalète lors du siège du donjon du château de Chalut-Chabrol, le 26 mars 1199. Il était alors âgé de 41 ans. A la mort de Richard, ses deux frères, Jean Santerre et Arthur de Bretagne, souhaitent tous deux devenir rois d'Angleterre. Philippe Auguste va bien évidemment profiter de cette rivalité. Il va alors prendre position pour Arthur contre Jean. Il recevra alors l'hommage d'Arthur. Philippe Auguste va alors convoquer Jean, son vassal, à la cour de France. Néanmoins, Jean ne va pas se présenter et le roi de France va prononcer la confiscation de ses fiefs. L'Aquitaine et la Normandie passent donc officiellement sous la tutelle du royaume de France. En 1202, Philippe Auguste part donc à l'assaut de la Normandie, tandis qu'Arthur va s'attaquer au Poitou. Cependant, le jeune Arthur sera surpris par Jean Santerre qui va le faire prisonnier. Il disparaîtra mystérieusement, probablement assassiné par son frère. En 1203, Philippe entame le siège de Château-Gaillard. Cette même année, Jean Santerre retourne en Angleterre. La place forte tombera le 6 mars 1204. Philippe Auguste pourra alors envahir l'ensemble de la Normandie. Ce duché acquis, Philippe peut alors se tourner vers la vallée de la Loire. Il prendra Poitiers en 1204, puis Chinon en 1205. Et une trêve sera finalement conclue entre Philippe et Jean en 1206. L'objectif de Philippe Auguste sera alors de consolider ses conquêtes rapides. C'est ce qu'il fera entre 1206 et 1212. Néanmoins, cette grande réussite de Philippe Auguste va amener de nombreux seigneurs à s'unir contre lui. Cette coalition, menée par Renaud de Damartin, regroupe le royaume d'Angleterre, de Jean Santerre, mais également le Saint-Empire romain germanique, d'autons de Brunswick. Philippe Auguste va alors réunir ses barons à Soissons le 8 avril 1213. L'objectif est de conduire une expédition contre l'Angleterre. Il charge son fils, Louis, de mener à bien cette expédition. Néanmoins, un de ses vassaux, Ferrand, le comte de Flandre, décide de ne pas le soutenir. Jean Santerre va débarquer à la Rochelle, espérant prendre Philippe à revers. Philippe Auguste confie alors à Louis la riposte contre Jean. En voyant approcher Louis, accompagné de 800 chevaliers, le roi d'Angleterre décide alors de prendre la fuite. La déroute anglaise sera alors totale. Néanmoins, l'affrontement final entre les troupes de Philippe et les troupes de la coalition, conduite par Auton, empereur du Saint-Empire romain, se déroulera au nord. Philippe Auguste compte alors 1300 chevaliers et 4 à 6000 soldats à pied, contre 1300 à 1500 chevaliers dans le camp ennemi et plus de 7500 soldats à pied pour la coalition. L'armée de Philippe est donc en infériorité numérique. Philippe Auguste décide malgré tout de s'engager dans la bataille. Ayant observé le terrain, il fait d'abord mine de se réplier sur l'île. Auton pense alors qu'il veut fuir. Mais en réalité, l'armée française se dirige vers Bouvines. Le dimanche 27 juillet 1214, l'armée française traverse un pont. Arrivé au niveau d'un étang placé sur la droite et d'un bois placé sur la gauche, l'armée française décide de se retourner subitement. Le terrain annule la supériorité numérique de l'armée coalisée. L'aile droite française va alors s'engager contre les chevaliers flamands conduits par Ferrand. Au centre, Philippe et Auton se font face. Durant la bataille, Philippe sera même désarçonné et chutera. Mais ses chevaliers vont le protéger et lui offriront un nouveau cheval. Le roi pourra reprendre l'assaut et enfoncera les lignes d'Auton. Auton, sur le point d'être capturé, va s'enfuir. Sur l'aile gauche, l'armée française vient à un bout de Renault de Damartin. Ce dernier est capturé après une longue résistance. Sur l'aile droite, Ferrand, comte de Flandre, est également capturé. C'est alors la victoire de Bouvines. Le comte Ferrand de Flandre sera alors enchaîné et transporté en cage jusqu'à Paris. Il sera alors enfermé dans les cachots du château du Louvre. Renault, quant à lui, sera emprisonné à Perronne, puis transféré dans la forteresse du Goulet. Il finira par se suicider le 21 avril 1227. Les conquêtes de Philippe Auguste vont considérablement accroître la puissance du roi de France. En effet, les conquêtes territoriales sont considérables. Le royaume d'Angleterre, qui avait de nombreuses possessions en France, perd alors la quasi-totalité de ses territoires. Il conserve néanmoins des territoires dans le sud-ouest de la France. Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223, après 42 années de règne. Son fils Louis VIII, un prestigieux guerrier, lui succède.